Salut les entrepreneurs, j'ai une question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il vaut mieux avoir un bon produit ou avoir un bon marketing ? Je vous explique. Cette semaine, j'ai pris une grippe énorme. J'ai pris cher, j'ai été cloué au lit pendant une semaine. Je ne pouvais rien faire du tout. Et j'ai ma femme qui m'a acheté en fait de l'oscillococcinum. C'est une boisson, des petites pastilles homéopathiques à prendre. Et en fait, le truc, c'est que j'en ai pris et je lui ai dit, je me suis senti mieux, etc. Je crois que c'était le quatrième jour. Et en fait, quand elle m'a dit qu'elle en avait acheté, elle m'a dit, ça coûte un bras, effectivement, ça coûtait 12 euros, ce qui est quand même assez cher pour un médicament. Alors, je ne connais pas le prix en France. Moi, j'habite à Lisbonne, au Portugal. Et au moment où elle m'a dit ça, je me suis dit, voilà, ceci explique cela. Je connais ce nom parce que je pense que j'ai vu pendant des années des publicités à la télévision en France. Et en fait, ça explique cela, c'est-à-dire que le prix est cher parce que derrière, voilà, ils ont des dépenses en publicité importante et une part importante du prix sert à financer justement le produit. Et c'est d'ailleurs une des leçons d'un livre, notamment From Zero to One de Peter Thiel, un créateur de start-up de la Silicon Valley, notamment des créateurs de PayPal, qui expliquait qu'en fait, la plupart des produits, ce qui les tue, c'est qu'en fait, ils n'ont pas en fait un niveau de prix suffisant qui permette de financer en fait le marketing et notamment la publicité. Donc, c'est des bons produits, mais les gens n'entendent jamais parler puisqu'ils ne sont pas assez chers, il n'y a pas assez d'argent pour financer la publicité. Et donc, du coup, les gens ne vont jamais en entendre parler et le produit finit par mourir purement et simplement. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, vous allez voir, deuxième partie de l'histoire, c'est assez intéressant parce que je me suis dit, voilà, mais en fait, c'est quoi ce truc-là ? Donc, j'ai regardé, je suis tombé sur Wikipédia. Alors, Wikipédia, bon, ce n'est pas forcément la meilleure source d'informations. C'est quand même une source d'informations pertinente. L'article s'appuie sur pas mal d'études qui ont été réalisées. Alors, je vous explique, on entre tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'oxylococcinum est une préparation homéopathique propriété des laboratoires Barron, commercialisé comme médicament pour la prévention et le traitement des états grippaux. Il est préparé à partir d'autolysas de foie et de cœur de canard de barbarie. Bon, pourquoi pas, voilà, c'est un petit peu leur truc. Les études cliniques pratiquées ont pu établir à ce jour et sans équivoque l'inefficacité de cette préparation ou de ses équivalents. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un médicament. Je ne sais même pas si on peut dire médicament. C'est en fait, c'est un placebo. C'est-à-dire, c'est un truc qui fait qu'on se sent mieux. Pourquoi ? Parce qu'on a pris quelque chose. Peut-être même qu'on l'a payé cher. Et que, voilà, il y a le marketing, il y a la publicité, le nom, l'histoire. En fait, c'est un type au début du 20e siècle qui pensait avoir découvert une recette miracle avec justement des extraits de canard. Et donc, en fait, c'est juste des extraits de foie de canard qui mettent comme ça dans des petites pastilles avec du sucre et qu'on met dans la bouche. Et en fait, c'est assez intéressant parce qu'ils expliquent qu'il y a eu des actions en justice aux États-Unis pour publicité mensongère. Au niveau de leur marketing, ils font très attention en disant, voilà, ce n'est pas contre la grippe, c'est contre les états grippaux, etc., etc. Et en attendant, ça fait des années, je suis tombé sur un article en faisant une recherche, un article de 1990 d'une revue scientifique qui disait, voilà, il n'y a aucune certitude que ça fonctionne, etc. Et ça fait déjà plus de 25 ans et on continue à voir les publicités à la télévision. Pourquoi ? Parce que le marketing est bon et c'est un produit qui vend. Donc, c'est une excellente illustration du fait que, voilà, vous n'avez pas forcément, enfin, je vous, enfin, moi, je dis toujours, voilà, à mes élèves, les gens que j'aide à créer un business, je leur dis toujours, voilà, essayez évidemment de créer le meilleur produit possible. Mais n'oubliez jamais un truc, c'est que même si vous avez un produit extraordinaire, si vous n'avez pas un bon marketing, si vous n'arrivez pas à en vendre assez, vous n'allez pas pouvoir financer votre projet d'entreprise et vous allez vous casser la figure. Et c'est totalement contre-intuitif parce qu'évidemment, la plupart des gens ont envie, enfin, ont envie, voilà, de faire un bon produit et se disent, voilà, si vous faites un bon produit, les gens vont arriver naturellement. Et ce n'est pas vrai du tout, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. C'est-à-dire que si, voilà, même si vous avez un produit pourri, si vous avez un bon marketing, vous allez pouvoir en vendre et vous allez pouvoir construire un projet d'entreprise pérenne. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'ai un cadeau pour vous. En ce moment, il y a une opération spéciale. Je vous offre mon livre. Je gagne ma vie avec mon blog, mon livre que j'ai écrit avec mes petites mains. Déjà, plus de 120 commentaires sur Amazon. Profitez-en. Voilà, c'est moi qui vais payer pour l'impression du livre. Vous ne réglez que les frais de port et vous le recevez chez vous. Pour en profiter tout de suite, cliquez juste en dessous de cette vidéo. À très bientôt.